Bonsoir, je suis au bar, oui, vous me direz que oui, mais je suis au bar quand même et j'y suis professionnellement et ça c'est important, j'y suis parce que ici, il y a le meilleur barman de Suisse qui peut-être dans quelques jours sera le meilleur barman du monde. Allerio, bonsoir Nicolas, comment tu vas ? Très bien et toi ? Tu me fais quelque chose de bon ? Pour faire des cocktails, il faut savoir les classiques et il faut savoir innover. Du pamplemousse frais, on va écraser. Le palais de nous tous évolue. On avait un palais beaucoup plus sensible à des choses amères, à des choses très sèches, des choses très puissantes, très fortes en bouche. De belles cuillères, de sucre blanc. Mais c'est un truc pour gamin ça, Yann. Ça va venir, ça va venir. L'arrivée de toutes ces capacités à utiliser des fruits exotiques et des fruits frais dans le domaine du bar tend vers la douceur et surtout le fruité. A ceci, une petite liqueur de fleurs de sureau 1,5 centilitres. Piler le tout pour faire sortir les extraits de basilic. Quelle est la différence entre un barman et un bartender ? Ah, le bartender est à la cuisine ce qu'est le chef et à une brigade. Et on va utiliser le Havana 3 ans, qui est un rhum qui se marie parfaitement avec les agrumes. Le bartender est la personne qui invente, crée, essaie de faire passer une idée. Et le barman est la personne qui réalise, on va dire, qui produit un peu plus simplement, qui exécute. Je suis entièrement d'accord. Les notions chez un bartender qui est la mixologie qui est quand même très très importante. La quoi ? La mixologie. On va comparer ça un petit peu à des personnes qui sont à la recherche de saveurs. C'est ce qu'on essaie de faire. On va utiliser un magnifique twist de pompe-le-mousse frais qu'on va exprimer sur le dessus. Une paille la plus discrète possible pour ne pas trop dénaturer le verre. Et voilà, santé Nicolas. Moi, j'ai cru qu'un grand barman qui gagnait un concours, c'était un type qui savait jongler, faire le malin avec des shakers et des bouteilles. Eh oui, allons-y. Alors, attends, je m'écarte. Ça, ce n'est qu'un plus, ce n'est pas notre philosophie. Ça peut l'être pour d'autres établissements, mais en tout cas, nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Je pars à Cuba. C'est inespéré pour moi d'aller à Cuba, puisque je n'ai pas fait d'école hôtelière, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine-là. Je suis complètement autodidacte. Je gagne, je ne gagne pas. Évidemment, si je ne gagne pas, je serai bien sûr quand même déçu, mais j'aurais été très content d'y avoir été en tout cas. J'y vais pour représenter la Suisse, donc à la version mondiale du Habana Club Grand Prix. On sera à 40 pays. Ça va être très difficile. Il y a du très, très haut niveau. On est sur une île chargée d'histoire. J'organise tous mes produits. Par chance, ils sont tous arrivés en bon état. C'était un petit peu ma préoccupation première, c'est d'aller voir tous mes produits en bon état à l'arrivée. Le basilic a survécu, les pompe-le-mousse ont survécu, les oranges aussi. Je suis venu avec tout parce que parfois, on a des surprises lorsqu'on va en concours. Il nous manque parfois des choses et ça peut nous pénaliser. Je me suis organisé comme ça. La pression monte un peu, mais je me sens bien. Je me sens bien parce qu'il n'y a que des professionnels. On va pouvoir présenter ce qu'on aime, ce qu'on aime faire. C'est un concours qui est fantastique parce qu'on n'a absolument pas de restrictions dans la création. On n'a pas de restrictions dans les techniques et on ne sera pas pénalisé parce qu'on n'est pas en les sillons, comme on dit. C'est tout l'intérêt de cette compétition vraiment de pouvoir présenter les choses qui nous correspondent. Je n'ai pas été sélectionné pour la phase finale. Je suis content de moi. Maintenant, ce que j'ai voulu faire passer comme message n'a pas été reçu. C'est possible. C'est toujours délicat lorsqu'on est face à un jury de cerner exactement les attentes d'un jury parce qu'on découvre le jury toujours au dernier moment. Et que c'est vraiment la particularité de toutes les compétitions dans notre domaine, c'est de pouvoir séduire le jury. L'interaction est très importante, mais les cocktails que l'on présente aussi. Est-ce qu'ils étaient dans l'attente d'autre chose ? Je pense. Pour nous, barman, la première chose qu'on vient chercher ici à la Havane, c'est toute cette histoire et toute cette culture cubaine. C'est une des plus belles choses qui soit. J'ai passé une semaine extraordinaire. Le métier, malheureusement, s'est déprofessionnalisé pendant longtemps. On est en train de vivre aujourd'hui avec une nouvelle génération de barman. Qu'est-ce que vous avez voir ? Des petits ponches. Des petits ponches. Vous aimez le rhum ? Vous aimez le citron ? Un petit peu. Vous aimez le sucre ? D'accord. Vous aimez les vacances ? Vous aimez les vacances ? C'est pas mal, ça. Est-ce que vous aimez la passion ? Oui. Généralement, on aime la passion. D'accord. On forme des personnes. On ne peut pas former les gens n'importe comment. On prend notre temps et dans le choix de ces personnes-là. Parce qu'on veut vraiment s'assurer que ces personnes-là sont très, très motivées. Parce que c'est un métier qui demande un certain nombre de sacrifices. C'est pas toujours simple. Les horaires, en l'occurrence, et la vie de famille, de par ce fait. Sous-tit jus de la provide spray. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, c'est...